Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate UMP à la mairie de Paris, est notre invitée ce matin. Elle présente son projet, son programme. On va l'interroger sur ses propositions précises. Certains de nos auditeurs en ont capté quelques-unes, puisque c'est dans la presse ce matin, une partie de la presse. Votre projet sera tracté, je crois, ce 12 pages, c'est ça, dès aujourd'hui dans Paris ? Oui, dès ce soir, sortie métro. Donc, on pourra l'avoir sous les yeux, ce qui est notre cas ce matin. Mais voilà, Pierre veut vous interpeller. Il nous appelle de Versailles. Bonjour, Pierre. Oui, bonjour à tous. Bonjour. La plupart, pour ne pas dire toutes les grandes villes du monde, font tout ce qu'elles peuvent pour décourager la circulation automobile. Et vous avez, semble-t-il, le projet de la favoriser en augmentant le nombre de parkings. Quelle est la particularité de Paris qui justifie cette différence de traitement ? Merci, Pierre. Alors, Pierre, je ne vois pas pourquoi vous dites qu'on veut la favoriser en augmentant les parkings. Moi, ce que je dis sur la circulation, c'est que je trouve normal de vouloir réduire la place de la voiture à Paris, de vouloir réduire la circulation. Et comme vous le soulignez, c'est ce que font toutes les grandes villes. Il y a une logique à ça, ça a du sens. En revanche, il y a manière et manière de le faire. Le faire en créant un gigantesque embouteillage, c'est stresser la ville, c'est polluer la ville. Aujourd'hui, le nombre de jours de mauvaise qualité de l'air à Paris, il est passé de 53 par an en 2001 à 117 par an aujourd'hui. Ce sont les chiffres d'Air Paris. La ville est plus polluée que par le passé. Donc, je pense, oui, qu'il faut réduire la place de la voiture à Paris. Mais je conteste qu'il n'y ait qu'un moyen de le faire, qui est de créer un gigantesque embouteillage. Alors, attendez, je vais citer votre proposition. Attendez, je propose de le faire de plusieurs manières différentes. Par exemple, créer des places de parking, notamment dans les arrondissements extérieurs, qui est un moyen que les gens puissent laisser la voiture au parking plutôt que de la sortir. Mais aussi, accélérer la circulation, la rendre fluide là où elle existe de toute façon et elle est aujourd'hui complètement embolisée. Et c'est le système scout, le système anglais de synchronisation, d'optimisation des carrefours, des feux rouges des carrefours. Alors, je vais citer ce qu'il y a dans votre projet parce que la promesse est spectaculaire et le raisonnement est surprenant. Page 7, je doublerai le nombre de places de stationnement disponibles, ce qui permettra de réduire fortement le trafic automobile. C'est le contraire, non, Nathalie Cossu-Scommerisé ? Plus il y a de places de parking, plus vous incitez les franciliens à prendre leur voiture et plus il y a de trafic. Ça dépend où vous les mettez. Dans tous les arrondissements, les grands arrondissements du pourtour de Paris, vous avez aujourd'hui plein de places qui ne sont pas utilisées. C'est absurde. Ce sont des places du secteur privé, en fait, pour beaucoup. C'est-à-dire, ce sont des parkings qui ne sont pas utilisés dans la journée. Et vous les réquisitionnez ? Vous ne les réquisitionnez pas, vous les mutualisez, comme ça se fait dans beaucoup de capitales. Ça se développe dans beaucoup de capitales. Vous mutualisez une place de parking pour qu'elle soit utilisée toute la journée, qu'elle soit utilisée semaine et week-end, plutôt qu'utiliser seulement une partie du temps. C'est malin. C'est ce que font beaucoup de grandes capitales. C'est tout simplement, encore une fois, l'objectif de réduire la place de la voiture, je le trouve légitime. Mais moi, je veux en même temps réduire les embouteillages. Ce n'est pas réduire le nombre de voitures en créant des gigantesques embouteillages. C'est faire en sorte qu'il y en ait moins, que la ville soit moins stressée, que la ville soit moins polluée. Il faut garder du sens aux choses. Ce n'est pas un objectif idéologique de réduire la place de la voiture, c'est un objectif de bien vivre. Et pour le bien vivre, il faut le bien faire. Réduire la place de la voiture, c'est réduire le nombre de places de stationnement ? Non, c'est réduire le nombre de voitures dans les rues, Patrick Cohen. Et les voitures dans les rues, c'est des voitures qui chargent des places de parking ? 20% aux heures de pointe. Vous avez 20% des voitures aux heures de pointe qui sont en train de chercher une place de parking. Alors, je reviens à une autre proposition. On l'abordait tout à l'heure, juste avant 8h30. La police de quartier, donc avec des agents municipaux. Ils sont où ces agents municipaux ? Vous en faites quoi, Nathalie Cossius-Combrés ? Aujourd'hui, vous avez deux catégories d'agents. Les inspecteurs de sécurité de la ville de Paris, dont le nombre a décru, et que la ville a cantonné au square et jardin. Et les ASP, les agents de surveillance de Paris, dont la ville a demandé qu'ils soient exclusivement concentrés sur les contraventions de stationnement. Moi, je pense qu'on a besoin d'avoir une police de quartier. A terme, il faudra même une police municipale. Mais sur quelle base légale, la police de quartier ? Pour ça, pour avoir une police municipale, il faut changer la loi. La loi, aujourd'hui, ne permet pas que le maire de Paris ait une police municipale. En revanche, une police de quartier, c'est-à-dire le rapprochement des inspecteurs de sécurité de la ville de Paris, des agents de surveillance de Paris, dans un corps qui ne fera plus seulement de la contravention de stationnement, mais qui sera sur le terrain pour lutter contre les incivilités, contre l'insalubrité, comme ils ont le droit de le faire. Ils ont le droit de le faire aujourd'hui. Mais ils ne le font pas parce qu'on leur a demandé d'être concentrés sur autre chose. C'est un problème de priorité. Moi, je veux que la priorité, ce soit à ce que ces personnels-là soient à nouveau sur le terrain. Vous savez, depuis 2001, la municipalité sortante a augmenté de 25% le nombre de ses fonctionnaires. Ils sont passés de 40 000 à plus de 50 000 aujourd'hui. Plus 25% de fonctionnaires à la ville de Paris. Et dans le même temps, ce corps d'agent qui peut faire de la sécurité, et les inspecteurs de sécurité de la ville de Paris, leur nombre a décru de presque 15%. On voit où sont les priorités de la ville. Les miennes sont ailleurs. Remettre des personnels sur le terrain. Arrêter de multiplier les sous-directeurs, les adjoints en chef de bureau, les chefs de bureau, de toute nature. Parce que dans les 10 000 fonctionnaires en plus de la ville, il n'y en a que 2200 qui correspondent à une nouvelle structure. Les autres, c'est beaucoup des gens qui sont dans l'administration, qui sont dans l'administration centrale, qui sont dans les superstructures, dans la sur-administration. Moi, je veux tout simplement que ces gens-là soient à nouveau au service des Parisiens. Comme d'ailleurs, pour beaucoup, ils le souhaitent eux-mêmes. Parce que quand vous parlez aux représentants syndicaux des inspecteurs de sécurité de la ville de Paris, ils disent « mais nous, on était des personnels de sécurité, et la façon dont nous sommes employés ne nous convient pas ». Bon, je n'ai pas les mêmes chiffres que vous. Les inspecteurs, les ISVP étaient 458 en 2001, ils sont 624 aujourd'hui. Non, moins 15%, ceux qui sont sur le terrain, sont les chiffres de la ville. Moi, j'ai ces chiffres-là qui sont aussi les chiffres de la ville, 458 en 2001, 624 en 2012. Moins de PV ? Est-ce qu'il faut moins de PV ou pas ? Aujourd'hui, en 2012, vous avez eu 3 millions de PV de stationnement à la ville. Et en fait, c'est un chiffre qui augmente beaucoup. Pourquoi ? Parce que maintenant, on fait les PV avec le numérique. Vous savez, il suffit de flasher la plaque d'immatriculation. C'est 3 fois plus rapide de faire un PV avec le numérique que par le passé. Moi, je dis seulement que si c'est 3 fois plus rapide de le faire, on doit pouvoir mobiliser 3 fois moins de personnes et redéployer une partie de ces personnes-là pour lutter contre les insécurités et l'institut. Je voudrais dire un mot sur les raisons qu'il y a derrière. Il y a un sens à tout ça. C'est que les questions de sécurité, la présence de personnel sur la voie publique, ce n'est pas une fin en soi. C'est le début de tout. C'est le début de tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est que vous avez des quartiers, vous avez des situations dans lesquelles on s'auto-contraint, en quelque sorte. On n'ose pas trop sortir, passer une certaine heure. On anticipe le fait qu'il risque d'y avoir des problèmes de raquettes à la sortie de l'école. Et donc, on est tenté de changer son enfant d'école. On a vu la multiplication des cambriolages. Plus 26% de cambriolages entre août 2012 et août 2013. Mais juste un mot là-dessus. Donc d'embray, on a peur, on le craint. Et donc moi, je propose tout simplement... Vous savez, Paris compte déjà la plus forte présence policière de France. 6 000 policiers dans le premier arrondissement. C'est un policier pour 60 habitants. Il faut faire plus. Écoutez, 26% d'augmentation de cambriolages entre août 2012 et août 2013. Mais la présence policière est très forte à Paris. Plus 9% de vols avec violence. Plus 11% de vols simples. Moi, je ne m'en satisfais pas. Et le maire de Paris, aujourd'hui, a tendance à se cacher derrière le fait qu'il n'a pas les pouvoirs de police. C'est vrai que juridiquement, il n'a pas les pouvoirs de police. Mais il peut faire beaucoup pour la sécurité. Plutôt que de fuir les responsabilités, moi, je veux les assumer et même en revendiquer de nouvelles. Je souhaite que le maire de Paris ait les pouvoirs de police. Et sans attendre, je souhaite créer une police de quartier. Je souhaite développer la vidéoprotection pour laquelle on est en retard à Paris. Je souhaite retrouver, finalement, ce sens de l'espace commun, de l'espace partagé. En quelque sorte, ce n'est pas une fin en soi. C'est le début de tout, de se sentir en sécurité. Bruno nous appelle de Paris. Jean-Bruno. Allô ? Oui, je vous ai surpris un petit peu. Vous êtes en ligne à l'antenne, Bruno. Pas surpris, mais je voulais juste, comme je ne suis pas très concis, préciser ma pensée. Je pense que je suis un lecteur de gauche et je voterai toujours à gauche. Je pense que Nathalie Kosciusko-Morizet est une des trois ou quatre personnes, tous sexes confondus et tous partis confondus, excepté le FN, qui ne fait pas partie pour moi du pacte républicain, qui donne la primauté au 3C, c'est-à-dire classe, compétence et cran. Elle l'a prouvé de nombreuses fois. Merci à vous, Bruno. J'apprécie beaucoup. Non, non, mais c'est parce que c'est la vérité, je ne vous flatte pas. Et donc, je ne souhaiterais pas qu'elle ait une défaite à Paris. Et je souhaiterais qu'elle ait la victoire, et pas bien sûr la fin, de Boubarak et de Rabin. Pas leur fin, bien sûr, mais le fait de la poignée de main. Je me souhaite que l'intelligence soit gagnante et que Nathalie et Anne Hidalgo s'associent sur six ans avec des projets communs et des compromis, bien sûr. Ce n'est pas bien parti, Bruno, vous savez. Non, non, mais il y a des choses qui sont... Moi, j'ai terminé des marathons et je ne partais pas forcément bien. Je crois que ce n'est pas possible qu'une personne aussi intelligente et de classe que Nathalie Kosciuske-Morizet s'enferme dans des conflits avec Anne Hidalgo qui vont l'amener à des crêpages de chignons. Oui, mais c'est deux politiques différentes qu'elles défendent. Elle va vous répondre, Nathalie Kosciuske-Morizet. D'abord, je voudrais dire à Bruno que j'apprécie... Les compliments. Vraiment, les compliments. Et même si vous dites que ce n'est pas pour faire, je voulais vous le dire, j'apprécie. Je veux dire que pour moi, le débat, le conflit, n'est pas une fin en soi, en effet. Et si on pouvait l'éviter, et si on pouvait dans ce pays trouver des accords qui traversent les partis politiques sur des grands sujets, des grands sujets interdits régionaux, comme on avait pu le faire sur le grenelle de l'environnement et à l'époque, d'ailleurs sur les cours de France Poilour, même si aujourd'hui ça se fissure un peu sur ce sujet-là. Voilà, je trouve que ce serait une bonne chose. Mais là, nous avons des divergences de fond. Nous avons par exemple des divergences sur le logement. Moi, je souhaite faire plus de logements intermédiaires. Je souhaite pouvoir permettre à la classe moyenne de rester dans la capitale. Non, il faut aller... On a un objectif de 25% de logements sociaux en 2025. Ce que je dis, c'est que l'objectif de Mme Hidalgo, de dire je vais aller plus loin, je vais aller plus fort, de faire 30% de logements sociaux, et non seulement irréaliste, parce que quand vous regardez les chiffres, et je peux rentrer dans le détail des chiffres, en fait, c'est pas possible, et qu'il est en plus illégitime. Parce qu'aujourd'hui, un des grands problèmes, c'est pour la classe moyenne de rester dans la capitale. Moi, je ne veux pas d'une capitale dans laquelle soit il faut avoir beaucoup d'argent et être très aisé, soit il faut avoir bénéficié d'une commission d'attribution et être très aidé. Vous envisagez dans votre projet de ne pas respecter la loi SRU ? Pas du tout. Ah ben si ! Tout nouveau logement social créé devra obligatoirement être accompagné de la création d'un logement pour les classes moyennes, quitte à prendre plus de temps pour parvenir aux 25% de logements sociaux exigés par la loi SRU. Aujourd'hui, la ville de Paris veut aller plus vite que la musique et dire qu'on veut devancer la loi SRU. Ça veut dire payer des pénalités et ne pas respecter le calendrier de la loi SRU ? Pas du tout. Prendre plus de temps de ce qu'ils veulent. Ils veulent aller plus vite que la musique. Moi, je dis qu'il faut respecter la loi. La loi, c'est 25% en 2025 et c'est déjà assez compliqué. Mais ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire 30%, je pense que c'est une erreur. C'est une erreur parce que c'est pas vrai qu'on peut tout faire. Et aujourd'hui, on a un problème qui est que les classes moyennes, la famille, le jeune couple qui travaille avec un enfant, ils n'arrivent plus à se loger à Paris. Ils n'arrivent plus. Ils n'ont plus de perspective pour pouvoir se loger comme locataire. Et je ne vous parle même pas de la possibilité d'être un jour propriétaire. Je veux une politique qui s'adresse aussi à eux. Ça veut dire des choses concrètes. Par exemple, aujourd'hui, la ville de Paris fait des préemptions très chères, très chères. Ça coûte une fortune dans le centre de Paris. Moi, je vous pose la question. Ils ont racheté 21 millions d'euros, un immeuble Avenue Georges V pour faire 26 petits logements sociaux. 21 millions d'euros, un immeuble Avenue Georges V. Pour ce prix-là, j'espère que les galcons, ils sont dorés à l'or. Mais ça ne sert à rien. Ce n'est pas comme ça qu'il faut dépenser l'argent. En face de ça, vous avez des familles qui partent de Paris, alors qu'ils travaillent à Paris, qui veulent vivre à Paris parce qu'ils n'arrivent pas à se loger à Paris. Encore une fois, le jeune couple avec deux salaires raisonnables, aujourd'hui, ne peut pas se loger à Paris. Je veux, à Paris, qu'on refasse des logements pour la classe moyenne et qu'on refasse de l'accession sociale à la propriété. Je vous donne un exemple très concret. Dans les villes autour de Paris, Ivry-sur-Seine, ici les Moulineaux, Nanterre, dans ces villes-là, vous avez, et c'est des villes de couleurs politiques très différentes, je fais écho à ce que disait Bruno, ce n'est pas un problème politique. Attendez, ici c'est très cher, ici les Moulineaux, c'est cher, franchement. Dans ces villes-là, dans les nouveaux programmes de logement, vous avez une part des programmes qui sont réservés pour des habitants de la ville, pour qu'ils puissent acheter dans leur ville à des conditions améliorées par rapport au marché. 20% du programme réservé à moins 20% par rapport au prix du marché. Et vous voulez faire moins 25% ? Moi, je veux faire des choses comme ça, plutôt que faire ce qu'a fait la gauche, par exemple, au Batignolles, qui a consisté à vendre très cher le prix du terrain nu. Ils ont vendu 4 500 euros, le prix du mètre carré nu. Mais du coup, vous savez quoi ? Le prix des logements privés, à combien ça sort ? Ça sort à 12 000 ou 13 000 euros le mètre carré. Qui peut se payer ça au Batignolles ? 12 000 ou 13 000 euros le mètre carré ? Eh bien, la classe moyenne, le jeune couple qui travaille, ils ne peuvent pas se payer ça et ils sont obligés de quitter Paris. Et pourtant, c'est eux qui font la vie, c'est eux qui font l'activité, c'est eux qui font l'avenir. Nathalie Costus-Comorézé, Nicolas Sarkozy va vous soutenir à Paris ? Écoutez, Nicolas Sarkozy, comme vous le savez, a pris ses réserves vis-à-vis de la politique. Donc, il n'est pas engagé dans une campagne municipale. Maintenant, je crois savoir qu'il regarde avec intérêt cette campagne. Oui, il trouve ça bien. Beaucoup d'intérêt, oui. Oui, il trouve ça bien, mais il n'est pas engagé dans la campagne locale. Il ne réfléchit pas à une façon de manifester son soutien à votre candidature, à votre équipe ? Écoutez, je ne crois pas qu'il ait envie de se réinvestir dans aucune campagne en ce moment. Thomas Legrand ? On a l'impression que vous ne mettez pas l'étiquette UMP en avant sur les tracts qui vont être distribués ce soir. Est-ce qu'il y a le logo UMP ? Je ne mets pas mon drapeau dans ma poche. Et tout le monde sait bien d'où je suis. En revanche, je le dis très clairement. Je le dis très clairement, Thomas Legrand, je le dis très clairement et je le dis depuis six mois, ce n'est pas nouveau. Je veux faire le rassemblement. Le rassemblement de la droite, du centre et de tous ceux au-delà qui veulent le progrès à Paris. Et d'ailleurs, dans les gens qui ont travaillé sur ce projet, il y a un certain nombre de personnalités d'experts qui viennent plutôt de la gauche, qui ont tout simplement envie que ça bouge à Paris. Et notamment, j'y reviens dans le domaine du logement, pourquoi est-ce qu'ils viennent de la gauche et ils travaillent avec nous ? Et bien parce qu'ils trouvent que la gauche, elle a trahi les classes populaires, elle a trahi les classes moyennes et que ce qui est en train de se passer dans le domaine du logement à Paris, d'une ville qui se vide en fait de ceux qui faisaient sa vie, c'est grave. Dans le 14e arrondissement, ce sera dur, il y a un sondage ce matin que publie Libération qui vous donne largement perdante face à la liste. Moi j'ai choisi d'aller dans un arrondissement qui n'était pas facile. J'ai dit d'emblée là aussi, depuis 6 mois, j'irai dans un arrondissement de reconquête. J'ai pas voulu aller me planquer dans la liste, dans le 16e, dans le 7e, dans le 8e, j'aurais pu, si vous voulez, j'aurais pu. Mais j'ai choisi d'aller dans un arrondissement qui est un des arrondissements qui peut faire basculer les choses, qui peut changer les choses à Paris, parce que c'est un arrondissement que j'aime et parce que c'est un arrondissement qui est une des clés de cette bataille de Paris. Alors vous me dites, je suis challenger, c'est pas un scoop, je le savais, c'est un arrondissement difficile. Après, si vous voulez absolument commenter le sondage, vous pouvez le commenter sur la forme, premier sondage, de nouvel institut de sondage qui vient de se créer, qui sort un peu opportunément aujourd'hui, ou moins, j'y crois moyennement, mais de toute façon, c'est déjà une progression de 7 points par rapport aux dernières élections législatives. Il y a une belle dynamique, ça va dans le bon sens, et je vous confirme que ça va dans le bon sens. Toute dernière question, c'est la même que celle que j'ai posée à Anne Hidalgo, que nous recevions ici il y a 10 jours. La loi PLM, telle qu'elle est aujourd'hui, qui font que le maire de Paris n'est pas élu directement par les Parisiens, mais par des conseillers de Paris, élus dans chaque arrondissement. Il faut changer ça ? Il faudra un scrutin direct ? On avait déposé une proposition de loi au mois de juillet, pour demander à ce que soient les Parisiens qui choisissent directement leur maire, comme dans n'importe quelle commune de France, à ce que soit le peuple qui s'exprime. C'était marrant d'ailleurs de voir à l'Assemblée nationale, c'était marrant et triste de voir toute cette gauche qui finalement avait peur du peuple et qui disait non, non, il faut passer par les conseillers de Paris, le scrutin à plusieurs tours, tout ça, plusieurs étages, c'est formidable. C'est dommage, c'est dommage parce que c'est pas très clair, j'aurais préféré, je préfère que ce soit les Parisiens qui choisissent directement leur maire, mais là, ils peuvent le choisir presque directement, en votant dans les arrondissements, ils votent pour des conseillers de Paris locaux, c'est eux qui choisiront leur maire, s'ils ont envie que ça bouge à Paris, ils savent ce qu'il faut faire. Merci Nathalie Koscius-Comorise, et restez avec nous dans une minute, Alexis Hork.